Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo cadeau d'anniversaire et officiellement, aujourd'hui, on est le 16 octobre et du coup c'est mon anniversaire Pourquoi je fais déjà cette vidéo le 16 octobre ? Parce que j'ai déjà eu un cadeau en avance qui est ce calendrier de l'avance, ritual, ce que mon mari m'a offert en avance puisque on a utilisé les moins 25% etc. qu'on pouvait trouver sur Sephora et on l'a acheté dès le début de sa sortie parce que moi j'avais peur que cette fois-ci, cette année, je le loupe donc je suis trop trop contente de l'avoir pour cette année, c'est ma première fois avec ce calendrier de l'avance et j'ai reçu deux colis de Copinote parce que avec le temps qui court, avec tout ce qui se passe malheureusement je peux pas les voir parce que c'est compliqué avec le Covid etc. et du coup j'ai déjà eu leurs petits colis en avance, j'ai résisté, je ne les ai pas ouverts et en ce 16 octobre j'avais envie de les ouvrir avec vous comme ça elles verront directement ma réaction et puis comme ça vous verrez un petit peu les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu alors évidemment cette vidéo n'est pas pour me vanter, c'est genre j'ai eu plein de cadeaux parce que souvent mon anniversaire j'ai pas des masses de cadeaux parce que c'est vraiment un moment que j'adore partager avec mes amis et là c'est un peu compliqué dans cette période mais ça fait toujours un petit plaisir d'avoir des petites choses et hier j'ai passé une excellente journée avec mes élèves, je vous remets ma vidéo vlog ici j'ai passé une superbe journée avec mes élèves, j'ai d'ailleurs été pourrigatée de dessins de petits cadeaux et d'un énorme aussi cadeau mais je vous renvoie vers ma vidéo, vraiment allez la voir je pense que ça vaut le détour et voilà donc je suis déjà pourrigatée à l'école, j'ai déjà de la chance donc c'est toujours un plus d'avoir des petites choses ici et je partage ça avec vous, ça peut peut-être vous donner aussi des idées de cadeaux de Noël puisque mon anniversaire reste proche des fêtes donc là je vais ouvrir le premier colis que j'ai reçu, on va aller dans l'ordre c'est le colis de ma petite Olivia qui m'a envoyé un petit colis comme ça dans une box Olivia de la chaîne Olivia Mort et d'après ce que j'ai compris il y a peut-être une petite participation de Lily de la chaîne Lily Muse donc je vous mettrai les chaînes de mes copines en dessous là dans la barre d'infos n'hésitez pas à aller les voir et donc elles m'ont mis un petit mot chacun et honnêtement j'adore le... derrière l'enveloppe d'Olivia il y a écrit attention j'ai léché l'enveloppe petit trait d'humour à la Olivia elle m'a fait un petit mot qui m'a vraiment énormément touchée donc je le garde pour moi mais c'est un petit mot trop trop adorable et Lily Muse a participé d'après ce que j'ai compris et surtout m'a envoyé un petit mot aussi et voilà merci les filles rien que pour ces petits mots ça me touche c'est... voilà grâce à Youtube j'ai quand même construit de belles relations et les filles j'ai hâte de vous voir oui j'ai hâte de vous voir donc elles m'ont préparé une sorte de mini colis comme ça soit un petit peu un peu enveloppé donc c'est trop adorable déjà Olivia c'est ma fournisseuse officielle de mini parfum quand elle en a elle pense à moi direct et tu es juste trop adorable d'ailleurs celle-ci la Wanted Girl de chez Azzaro je ne crois pas l'avoir du tout dans mes miniatures et j'adore les miniatures de parfum et les miniatures de rouge à lèvres c'est vraiment mon kiff d'ailleurs il faudrait que je me trouve une petite étagère pour mettre mes miniatures de parfum il faudrait que je trouve à les exposer je crois que je réfléchisse à ça je vois trois petits cadeaux donc honnêtement j'ai pas d'idée je ne sais même pas pourquoi les filles m'avaient fait des cadeaux donc là je reconnais l'emballage Unique parce que Lily Muse travaille pour la marque Unique et j'ai pas d'idée honnêtement j'ai pas d'idée peut-être ce sont des produits Unique comme ça elle me fait découvrir d'autres produits j'adore le mascara Unique d'ailleurs je l'ai dans ma salle de main j'utilise très 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 souvent donc je vois qu'il y a deux petits produits Unique ah ça doit être des choses ah oui j'ai cru voir dans ces petits swatchs etc donc il y a l'air d'avoir une ombre à paupières crème donc ça s'appelle le Monstruck Slur c'est quoi ces noms ? waouh ça a l'air d'être une super couleur oh la 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 donc voilà la teinte ça a l'air trop beau c'est vrai que c'est crème mais en même temps ah ouais c'est trop joli et en même temps ça a un fini poudreux c'est trop bizarre je vous montre les swatchs juste après j'ouvre le deuxième le deuxième c'est un Monstruck aussi mais c'est en version liquide donc un eyeshadow liquide c'est la teinte Ornate et l'autre c'était quelle teinte ? ah c'était la teinte Noble donc là et Ornate oh au moins ça n'a rien à voir les deux couleurs donc c'est trop cool et là c'est un joli marron moi j'adore les marrons nude comme ça waouh celui-là il est fou il envoie du lourd il envoie du lourd celui-ci là il a des millions de reflets il est trop beau et ça c'est le liquide c'est celui-ci un côté un peu métallisé waouh je vais pouvoir découvrir ça avec grand plaisir merci beaucoup un deuxième paquet donc on vous fallait comme ça c'est bien elle fait de la réutilisation et tout de la récup j'ai pas du tout d'idée qu'est-ce que ça peut être ? qu'est-ce qu'elle m'a réversée ? qu'est-ce qu'elle m'a réservée les demoiselles ? donc ça a l'air d'être ah une poudre ah non pas du tout je ne sais plus lire un blush compact cachemire de la marque Nude by Nature je sais qu'Olivia en parle énormément de cette marque mais j'ai rien du tout dans cette je crois que j'ai juste une poudre ou un fond de teint de cette marque un peu cushion et du coup là je suis trop contente moi j'adore les blushs c'est un de mes produits préférés donc ça se présente comme ça c'est une marque que vous trouvez chez Nocibe si je ne me trompe pas qui est naturelle et je crois australienne je crois si je ne dis pas de bêtises si j'écoute bien Olivia ou pas ouf j'ai cru qu'il était un peu abîmé mais je crois qu'il a mal vécu le voyage mais il n'est pas cassé il y a plein de poudre partout mais il n'a pas l'air cassé et c'est une jolie poudre corail comme ça c'est le 01 Soft Corail donc elle a l'air très 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 jolie il a l'air il a l'air d'avoir arrêté secouer un petit peu mais ça va donc ça j'ai hâte de tester ça va être glissé directement dans la salle de bain oui parce que les produits que je teste sont dans ma salle de bain en promis et après quand je ne m'en sers plus et puis je fais tourner je les remets dans mes tiroirs et un troisième produit qui a l'air plus grand ah encore de la marque Nude by Nature c'est le Perfect Pair donc un duo de rouge à lèvres on dirait donc en édition limitée comme ça il y a un rouge à lèvres qui est la tome 06 Dust qui nude et un plus français qui est le 04 Berry donc hop on va l'ouvrir c'est sympa leur packaging j'ai jamais testé d'ailleurs la dernière fois pendant les soldes j'ai regardé un peu leurs produits mais il n'y avait pas grand chose de soldé ils sont trop beaux j'adore le côté un peu rose gold comme ça ils sont trop trop beaux et celui-là il est magnifique donc c'est le 06 il est trop trop beau oula il est sec hein alors il en tire mes poils des mains il est bien sec pourtant il a l'air crémeux au niveau texture mais pour étaler c'est difficile et le deuxième c'est le 04 Berry donc c'est un plus foncé celui-là il faut passer plusieurs fois c'est une couleur vraiment un peu transparente et sinon c'est des jolies couleurs c'est vraiment des couleurs que je pourrais mettre au quotidien sans problème voilà ça c'est la deuxième qui est censée être plus foncée mais vous voyez c'est plus en transparence et celui-ci qui a eu du mal à s'étaler donc peut-être qu'il faut que ça se réchauffe un peu parce qu'il fait frais mais il est très beau au niveau des couleurs merci les filles honnêtement c'est trop 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 adorable de votre part vous n'étiez pas du tout obligé de bah de me gâter comme ça de penser à moi c'est ça c'est surtout de penser à moi ça m'a fait trop trop plaisir merci 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 hier donc juste un jour avant mon anniversaire j'ai reçu donc ce petit colis et j'ai pas du tout ouvert je vais faire attention donc de Sephora j'ai juste regardé le petit mot pour savoir de qui ça venait même si j'avais un petit doute donc bon anniversaire ma Karine on t'aime fort gros bisous et ça vient de Ella de la chaîne Ella Réunion de Soleil et de Lily du Instagram Lily Muse je vous en parle tout le temps de ma petite Lily vraiment elle est la rejoindre sur Insta au passage si vous ne la connaissez pas encore et elle m'a donc préparée concoctée un petit colis et j'ai absolument aucune idée c'est un peu lourd quand même je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être déjà comme ça on n'a aucun indice alors il y a des dessins ah non mais elles sont malades mais elles sont vingos mais c'est des c'est des folles non mais il n'y en a pas un il y a trois cadeaux quoi dedans en plus d'avoir des petits échantillons il y a trois cadeaux déjà dans ma wishlist comment vous dire que je suis contente parce que oui je ne savais pas si j'allais la prendre ou pas elle ne me donnait pas envie je vous avoue au départ quand je l'ai vue et quand je suis allée la swatcher et tout c'est vrai que les swatchs m'ont conquise ils étaient juste trop beaux donc c'est la fameuse Stone de chez Stone Vibes de chez Urban Decay et les swatchs étaient magnifiques et Lily je crois qu'elle l'a elle avait l'air de dire qu'elle était vraiment belle et du coup j'aimais bien en plus j'aime bien le fait qu'ils aient prévu des mattes quand même sur les bords et puis après vous avez les fameuses teintes comme ça qui sont juste trop belles et surtout dans les swatchs en fait et donc là déjà waouh en plus de ça elles ont mis un parfum que j'ai rajouté vraiment au dernier moment dans ma wishlist donc le fameux Yes I am Fabulous donc c'est la version un peu violine comme ça qui sont trop trop bons je l'ai acheté pour une copine et c'est vrai que je me suis il est pas mal celui-là donc j'adore les deux autres de Yes I am donc de chez Caracharel donc les filles vous êtes juste des folles et le dernier truc elles sont pas bien elles sont pas bien je vous montre à l'envers c'est la nouvelle palette mini zendo palette de chez Natasha Delona mais vous êtes des vous êtes des dingos vous êtes des dingos elle est magnifique aussi celle-ci regardez-moi cette merveille oh la 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 elles ont l'air j'aurais pas dû me maquiller aujourd'hui là il y a trop de palettes à utiliser déjà waouh waouh elles ont l'air merveilleuses je vais la glisser aussi pareil dans ma salle de bain on teste mais waouh c'est de la folie les filles c'est de la folie bah je vais vous envoyer tout de suite un message parce que vous n'aurez pas cette vidéo tout de suite mais les filles Lily Olivia Ella et Lily il y a deux Lily parmi tout ça merci 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 du fond du coeur vraiment pour ces premiers cadeaux et j'ai aussi été gâtée hier par une autre maman une maman d'élève et aussi copine maintenant parce qu'on papote vraiment énormément ensemble et du coup elle m'a offert déjà un premier cadeau je vais vous montrer parce qu'il est là il est derrière moi comme c'est une maman d'élève et elle est aussi dans l'ambiance Harry Potter elle m'a offert cette baguette de McGonaghan faite en 3D avec le socle comme ça je vous l'ai montré je crois sur Instagram mais je ne vous l'ai pas montré en vidéo donc je voulais le montrer ici dans mes cadeaux d'alléuncer et évidemment la petite touche c'est qu'elle est personnalisée personnalisée avec écrit maîtresse Karine et voilà c'est juste la petite touche qui fait que qui fait la différence ce côté personnalisé d'ailleurs le socle et tout il est magnifique ça va évidemment aller dans ma déco de classe elle ne s'est pas arrêtée là puisqu'elle avait envie de me faire grossir donc elle m'a offert mes chocolats préférés et mes bonbons préférés donc nos comments merci Karine elle m'a offert une superbe carte avec mes élèves avec le fameux château de Poudlard qui est juste voilà juste il n'y a rien à dire il est trop magnifique cette carte je ne sais pas d'ailleurs où elle l'a trouvé mais elle est trop trop belle elle m'a offert aussi le masque évidemment d'actualité Harry Potter j'ai une autre élève aussi d'une autre classe qui m'a offert un masque Harry Potter donc j'en ai deux celui-là il est bien 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 grand et la matière est super agréable elle a fait faire ça par une créatrice et vraiment il a l'air top et pour finir du site EMP je crois que ça s'appelle comme ça donc un produit Harry Potter qui est une sorte de châle que vous mettez comme ça sur vos épaules vous savez qui fait un peu écharpe moi j'adore ce truc-là parce que j'en ai déjà un que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez Kaby et donc elle m'en a offert un de la marque Harry Potter avec le style Harry Potter qui reste soft au niveau des couleurs puisque c'est noir et gris comme ça et vous avez derrière en fait au niveau du dos vous avez le fameux Phoenix comme ça le fume sec vous avez aussi les logos des maisons enfin voilà vous avez il est trop beau il est trop beau et moi je suis une grosse frileuse donc ça c'est le genre de produit de produit c'est le genre de vêtements que j'adore mettre par dessus comme ça quand j'ai un peu froid que ce soit à la maison ou même à l'école je pense que celui-ci je vais le garder pour l'école parce que quand ça va venir et qu'il va faire frais comme ça je le mettrais à l'école donc ça va être trop bien donc merci Karine aussi vous voyez j'ai été aussi pourri gâtée et demain je vois mes copines j'espère qu'elles n'ont pas prévu de cadeau parce que j'en veux pas non c'est pas que j'en veux pas mais je suis vraiment déjà contente qu'elles viennent à mon petit restaurant j'espère qu'on pourra le faire sans problème avec tout ce qui se passe donc déjà je suis contente qu'on puisse se voir donc déjà pour ce début de vidéo si j'ai d'autres cadeaux entre temps je sais pas par un moment ou quelque chose comme ça même si ma maman est loin je vous montrerai ça dans la suite de cette vidéo en attendant je vous fais d'énormes bisous on like dès maintenant si ce n'est pas fait encore on like on s'abonne on active la cloche on fait tout ce qu'il faut pour me retrouver prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous laisse avec la suite s'il y a une suite je vous retrouve dans la suite de cette vidéo cadeau d'aller verser et comme vous avez pu le voir si vous avez regardé ma dernière vidéo j'ai eu ça par les parents d'élèves de ma classe c'est déjà l'amour fou entre nous deux vous le voyez déjà il me regarde droit dans les yeux on est déjà bien et comme ce sont les vacances scolaires je l'ai ramené chez moi évidemment parce qu'il était hors de question de laisser cette merveille dans ma classe on ne sait jamais pendant les vacances donc il est ici pour l'instant puis il retournera dans ma classe à la rentrée je vous invite à aller voir ma vidéo qui est ici le vlog dans ma classe etc et mes élèves vont faire plein plein d'autres cadeaux mais celui-ci on va dire est le juste le truc énorme donc je remercie encore les parents d'élèves si vous passez par ici mais voilà j'ai été déjà très très gâtée par mes élèves je ne savais pas si je vous l'avais dit déjà dans le début de cette vidéo mais bon peu importe j'ai eu aussi hier j'ai passé la soirée avec des copines hautes avec Jessica de la chaîne live Tissia Miel je vous mettrai les filles en barre d'infos avec Emma aussi de la chaîne Emma Cup et aussi avec Cindy de la chaîne les papotages de Cindy voilà Cindy je la connais depuis vraiment pas mal de temps maintenant et puis Emma je la connais aussi depuis quelques temps et Jessica ça fait la deuxième fois qu'on se voit et voilà on a passé une petite soirée entre filles ça faisait tellement du bien malgré le couvre-feu à 21h on a réussi à passer une super soirée à manger dans un bon restaurant et de se faire plaisir et elles m'ont pourri gâté d'ailleurs vous m'avez trop offert de choses les filles c'est abusé donc je vais commencer par vous montrer un petit peu ce que Jessica m'a offert elle fait des petits trucs maison je crois que c'est sa maman qui les fait elle fait des handband donc les voici comme ceci il est trop trop beau en laine comme ça avec la petite touche perle la voyez elle en fait d'autres couleurs et tout qui sont très mignons donc magnifique je vais le mettre tout à l'heure en sortant et il est trop trop beau si vous voulez si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir la découvrir elle va vous parler de tout ça mais voilà c'est un petit cadeau un petit bonus qui est trop mignon elle m'a aussi offert en bonus la trousse Too Faced elle elle a eu un look fantastique je crois je suis plus sûre donc c'est la Born This Way en ce moment ils l'offrent sur Sephora quand on achète la crème de nuit etc je ne l'ai pas encore acheté je n'ai pas craqué et du coup je suis trop contente d'avoir juste la trousse moi vous savez que je suis une collectionneuse Too Faced si vous avez suivi mes vidéos rangement maquillage etc j'ai beaucoup de choses Too Faced et du coup ça ça va aller compléter je pense que je vais le mettre ici d'ailleurs à la place de ce truc là qui est moche là elle est bien je trouve qu'elle est pas mal du tout ici donc merci encore Jessica pour ça mais elle ne s'est pas arrêtée là elle m'a offert aussi un petit kit de pinceau comme ça de chez Amazon je pense un peu style ambiance Harry Potter au niveau de la pochette et à l'intérieur vous avez un 5 pinceau regardez un petit lot de pinceaux comme ça en forme de baguette Harry Potter en métal c'est hyper lourd on peut dire ça comme ça très qualitatif et voici les pinceaux donc comme j'ai une maman qui m'en a offert quelques-uns je vais voir lesquels j'ai et ceux-là je vais les glisser dans ma salle de bain comme ça je pourrais les utiliser parce qu'honnêtement ils ont l'air pas trop mal l'estompeur là il a l'air plutôt cool ouais ils ont l'air bien et la forme est plutôt sympa donc ça va être trop trop cool elle m'a mis un petit moldou avec des petits stickers là trop mignons et non mais regardez ça la réputation que j'ai no comment no comment no comment et le pompon de tout ça déjà que c'était énorme enfin c'était déjà des beaux cadeaux elle m'a offert une palette qui n'est pas sortie encore en France de chez Too Faced c'est la Papaya Pop je l'avais mis dans ma wishlist mais je savais je savais pas du tout où on pouvait la trouver j'avoue et puis elle était trop belle et comme j'ai tout tout maintenant de la gamme touti frutti j'ai quasi tout faut le dire j'ai tout j'ai tout acheté et bah celle-ci elle me faisait envie alors c'est plutôt des couleurs estivales mais après vous pouvez les utiliser vraiment quand vous voulez ça sent ça sent les fruits à la tutti frutti et vraiment les couleurs ont l'air divines alors j'essaie de bien vous montrer mais vous voyez là il y a deux lumineux qui ont l'air magnifiques même les les mattes ont l'air sublimes les deux la dernière ils ont l'air sublimes mais les toutes les couleurs ont l'air top parce que pour faire un creux de paupière et tout ça a l'air parfait et les lumineux là honnêtement je l'avais pas vu en vrai et elle est juste trop trop belle en plus c'est une palette qu'on peut pas trouver en France donc ça c'est encore plus sympa Jessica t'as été juste dingue elles ne sont pas arrêtées là Emma m'a offert un truc de dingue aussi déjà elle m'a offert des petits échantillons Sephora avec même une miniature de chez Chloé donc vous savez que j'aime les miniatures et je pense qu'elles ont compris et elle m'a offert la palette de ma wishlist aussi la kaki de chez Huda Beauty qui est la plus belle des trois palettes qu'elle a sorties c'est c'est celle que je voulais le plus parce que les deux autres en fait la violette et la nude elles ressemblent à celles que j'ai déjà de Huda Beauty celle-ci dans ma collection Huda Beauty c'était celle qui ressemblait à aucune autre on va dire ça comme ça mais en plus les kaki en ce moment j'aime énormément il y a des kaki mais il y a aussi des marronnées camel un petit peu là qui ont l'air divins donc voilà elle a l'air trop trop belle n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je vous fasse un make-up avec telle ou telle vidéo et telle ou telle palette parce que j'ai été gâtée en palette donc n'hésitez pas à me dire ça sachant que la papaya pop elle peut être vraiment cool mais c'est une palette que vous ne pourrez pas retrouver mais c'est une palette aussi que vous avez peut-être jamais vue sur Youtube donc ça peut être cool et pour finir Cindy de la chaîne les papotages de Cindy m'a offert un petit duo comme ça de chez Rituals un petit coffret donc c'est une des gammes que j'aime beaucoup aussi chez Rituals que je n'ai pas l'habitude de tester parce que j'ai souvent la blanche ou la rouge donc là je suis contente d'avoir une autre gamme c'est la Ritual of Karma et c'est à base de lotus et de thé blanc si je ne me trompe pas et vraiment j'ai déjà testé je crois une crème corps je ne sais plus j'ai déjà testé un produit de cette gamme là que j'avais totalement adoré ma réputation est faite et elle aussi elle m'a mis une petite miniature du parfum sauce scandale de chez Jean-Paul Gaultier donc ça trop trop bien et elle ne s'est pas arrêtée là non plus elle m'a offert un Melted Matte qui est les fameux eye shadow pour les paupières qui sont mattes et celui-ci c'est la teinte Amoreto qui est un joli ah comment vous dire parce que c'est vraiment une trop trop belle couleur un marron le marron parfait quoi le marron parfait pour faire un creux de paupière ou même un aplat sur la paupière et après mettre quelques paillettes en coin interne ça peut être sublime j'ai hâte de tester ces textures là du coup ça m'en fait deux qui n'ont rien à voir donc c'est top et j'ai hâte les filles honnêtement vous avez juste abusé que ce soit Ella Lily tout le monde vous avez vous êtes des amours vraiment je vous remercie du fond du coeur de m'avoir pourri gâté comme ça pour cet anniversaire assez particulier puisque je vous l'avais dit je crois cet anniversaire sans mon amie qui est parti il y a maintenant un mois et demi et ça m'a fait bizarre mais honnêtement j'ai été très très bien entourée et je vous remercie du fond du coeur d'avoir été là de m'avoir envoyé des messages d'avoir été là et de m'avoir changé les idées pour passer ce petit cap et j'ai aussi une abonnée qui s'appelle Marie qui m'a proposé je sais plus comment ça s'est goupillé mais par rapport à Instagram n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce qu'on papote beaucoup ensemble moi je réponds vraiment à tous vos commentaires tous vos messages et Marie je sais plus comment c'est venu dans la conversation mais elle parlait de ma classe Harry Potter elle aime bien Harry Potter etc et du coup elle m'a proposé d'aller à DM et si je voulais des trucs à DM donc ni une ni deux j'ai dit oui parce que je ne pouvais pas résister à DM sachant que je ne peux pas y aller malheureusement que c'est compliqué de commander même si elle a trouvé une astuce pour pouvoir commander et je lui ai demandé de m'acheter du coup les calendriers de l'avant comme ça donc de Balea donc c'est mon cadeau de moi à moi il ne valait rien du tout 20 euros je crois vraiment pas très cher pour des calendriers qui ont l'air vraiment bien remplis d'ailleurs vous pouvez voir la vidéo unboxing de ma petite Ella rayon de soleil je vous la mettrai dans la barre d'infos mais elle a ouvert ce calendrier donc si ça vous intéresse et elle m'a acheté aussi donc bien sûr je lui ai remboursé tout ça elle m'a acheté aussi celui de la marque DM la marque Alverde Nature Cosmetics qui sont des produits vegan les deux marques sont vegan et la marque Alverde je sais que c'est une marque qui est au niveau compo au top du top donc Balea je ne sais pas trop trop si elle est bonne compo mais voilà les produits à DM souvent sont très bonnes compos donc je suis contente d'avoir deux calendriers de l'avent dans ma collection de calendriers de l'avent toujours à peu près à 20 euros et si vous voulez que j'en ouvre un en vidéo en mode unboxing vous me dites j'ai vu qu'il y avait des vidéos qui vous plaisaient mais c'est pas non plus ce que vous adorez parce qu'on peut en trouver sur d'autres chaînes et ma copine et la rayon de soleil les a ouvert elle sur Youtube donc si vous voulez que je le fasse dites moi si vous voulez mon avis à moi sinon allez voir ma petite Ella Marie ne s'est pas arrêtée là parce qu'elle m'a fait un colis alors il y a des petites choses que je voulais parce que je lui ai dit que j'aimerais bien les avoir et il y a d'autres choses elle a rajouté donc on va découvrir ça ensemble ça tombait bien pour mon anniversaire c'était un petit colis sympa ça elle les a trouvés chez Noz à 5 euros d'ailleurs si vous les voyez revendus à 15 c'est abusé je sais qu'aussi ma petite Mélanie de la chaîne Happy Together 17 m'en a trouvé un ou deux il n'y a pas de soucis Mélanie même si je les ai en double ce n'est pas grave ne te stresse pas du coup voilà c'est pas grave on a des doublons c'est possible j'avoue que je ne me rappelais plus qui quoi mais ça je vais rembourser aussi et je suis contente parce que pour 5 euros ça valait le coup et pour un petit cadeau pour mes élèves pour une occasion ou pour la fin de l'année ça peut être très sympa donc il y en a qui vont aller en déco évidemment il y a du Harry Potter partout dans cette vidéo comme ça on est cerclés je lui ai commandé un déo de la marque Alverde donc DM un déo pareil bio je ne sais pas moi je suis dans ma recherche de déo en ce moment donc ça me disait bien c'était l'occasion j'avais pas envie de 50 milliards de trucs chez DM mais ça j'avais envie et j'ai pris aussi une huile démaquillante toujours de chez Alverde qui est encore une fois une marque plutôt bonne et j'adore les huiles démaquillantes donc c'était l'occasion d'en avoir une et pour finir j'ai pris un duo pour les cheveux un shampoing et un après shampoing à la noix de coco donc les voici je sais pas du tout alors je crois que Marie elle les a pas trop trop aimés mais bah écoutez je testerai on verra bien ce que ça donne donc moi je ne vais commander que ça et dans son colis il y a plein d'autres choses déjà elle m'a mis un petit mot qui m'a fait trop 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 plaisir pareil les filles tout à l'heure elles m'ont mis une petite carte je vous l'ai pas montré j'ai complètement zappé une petite carte avec Lily Auré voilà trop mignonne j'adore les petites cartes ces trucs que je collectionne et là elle m'a dit que positive vibes only donc que grâce à mes vidéos je lui donnais des bonnes vibes et que voilà ça lui faisait du bien donc merci Marie ça me fait vraiment plaisir et t'étais pas du tout obligée de me rajouter plein de choses donc c'est juste un amour déjà qu'elle a été faire du shopping pour moi c'était déjà trop cool mais merci déjà du fond du coeur donc je vois qu'elle m'a rajouté je pense si je ne me trompe pas que c'est un masque pour les cheveux mais à vérifier de la marque Pure 97 au jasmin et à quelque chose d'autre je ne sais pas ce que c'est donc confirmez-moi si c'est bien pour les cheveux Marie parce que je ne suis pas sûre de moi donc voici le masque confirmez-moi si vous connaissez je ne connais pas donc c'est trop adorable si vous entendez mon petit loulou chouinassé c'est normal il a du mal en ce moment à s'endormir et il chouine un petit peu avant de dormir et là il y a un petit pot comme ça je ne sais pas ce que c'est une petite boîte comme ça trop mignonne oh elle est trop belle une petite boîte noire vous voyez un peu en porcelaine ah c'est une boîte de party light ah bah tiens c'est rigolo ça c'est une boîte de party light avec un miroir c'est trop mignon style boîte à bijoux trop sympa on a quelque chose comme ceci alors ça a l'air d'être quelque chose de maison donc un shampoing solide cheveux gras j'ai pas les cheveux gras ma pauvre j'ai le cheveux plutôt sec et c'est à base d'huile de jojoba de poudre de choukakai je connais pas trop de guimau de rasoul et de glycérine bah écoute et de tea tree donc c'est peut-être le côté tea tree qui est pour les cheveux gras je testerai quand même même si j'ai pas le cheveux gras en racines mais pas sur les pointes parce que j'ai vraiment le cheveux desséché sinon mais c'est trop sympa alors je sais pas si c'est elle qui l'a fait mais je suppose donc ça c'est trop trop sympa elle m'a mis un petit truc comme ça ça a l'air d'être une palette mais de quoi make up forever bah dis donc mais c'est pas bien rock forever donc c'est une palette de 4 fards fards à paupières diamants ultra scintillants et du coup on peut les dépoter etc ça s'enlève ça se promet on peut les changer d'ordre donc hop je vous montre de plus près je vais faire des swatchs parce que ça m'intrigue de savoir ce que ça donne alors scintillants je dirais pas vraiment vrai c'est plutôt métallisé vous avez juste le noir qui est scintillant vous voyez le marron qui est là et le gris est métallisé et le noir scintille et le blanc est un petit peu aussi métallisé j'ai hâte de tester pour faire des smoky ça peut être vraiment top c'est cool bah tu me fais découvrir une palette elle m'a mis aussi des petites paillettes comme ça de chez Emma donc c'est vrai que pour des petites créations ça peut être cool ça je vais les emmener dans ma classe elle m'a mis des des parties light alors fig fatale non c'est pas oui c'est party light fig fatale de party light et perfect peer de party light aussi des petits réchauds comme ça pour tester c'est des gros réchauds même ça sent tout doux je sais pas ce que ça sent mais ça sent tout doux et le fameux fig fatale ça il est mythique je crois que j'en ai beaucoup entendu parler ouais ils sont vraiment bons celui-là bah ceux-là je vais les glisser dans ma salle à manger elle m'a mis une jolie trousse comme ça une grande trousse trop mignonne je sais pas d'où elle vient peut-être d'action elle est trop trop belle comme ça ça s'arrête pas ça s'arrête pas créer ses tampons avec l'Oda Lobster ah oui il y a un petit magazine comme ça pour créer ses propres tampons oh un petit carnet trop mignon elle m'a mis un peu de papeterie comme ça avec des petits carnets trop trop chou plein de petits échantillons comme ça du Clarins du Guerlain du Clarins elle a mis plein de trucs waouh c'est trop cool bah écoute je testerai avec grand plaisir tout ça j'ai plein de choses à tester vraiment j'ai été pour gâtée bon cette vidéo va s'arrêter là parce qu'elle est beaucoup 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 trop longue pour information j'ai mis sur mes yeux aujourd'hui cette petite merveille là que j'ai reçu donc au début de cette vidéo pareil là et Lily la palette mini Zendo et c'est ce que j'ai sur les yeux c'est ce que j'ai utilisé et honnêtement trop beau et j'ai utilisé le blush que Olivia m'a offert de la marque Nude by Nature qui est un blush un peu pêche comme vous pouvez voir plein de tests en cours si vous voulez mon avis sur des produits une revue en make-up blabla bah n'hésitez pas à me dire ça n'hésitez pas à mettre des petites questions d'ailleurs comme ça je répondrai en make-up blabla ou des sujets dont vous voulez que je parle et voilà c'était une vidéo remplie d'amour merci en tout cas du fond du coeur à tous pour vos messages même pas forcément pour vos cadeaux mais pour vos messages pour tous vos petits messages sur Insta je vous remercie vraiment du fond du coeur et je vous dis à très très vite salut